Bonjour à tous, bon, on s'est qualifié contre vents et marées, mais alors, qu'est-ce que ça a été dur, bordel de merde. Donc on a fait match nulle hier au Signal Iduna Park, un but partout. Et alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Avec une attaque un peu plus douée, le match, il est plié en première mi-temps, on termine premier de groupe, merci, au revoir. Mais le problème, c'est qu'hier, que ce soit Bappé, Barcola ou Colomoynie, je ne sais pas ce qu'ils avaient, ils étaient malades, ils étaient bourrés, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais alors, les trois et Colomoynie, surtout. Ah non, Colomoynie, il faut arrêter là, par pitié. Qui au club a eu l'idée de mettre 95 millions d'euros sur sa tronche ? Dites-le moi, franchement. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Colomoynie a apporté depuis son arrivée au mois d'août ? Faut me le dire. À part des occasions ratées. Non mais sans déconner. Qu'est-ce qu'il avait, Colomoynie, hier ? C'était un sosie. C'est pas possible autrement. Alors, moi, Colomoynie, j'ai rien contre lui ici. J'ai quelque chose contre lui quand il fait de la merde comme hier. Mais au-delà de ça, mon pote, merci pour la finale de la Coupe du Monde. La frappe, ta frappe sur Martinez. Ça, t'inquiète, on va s'en souvenir pour le reste de notre vie. Mais maintenant, dégage, quoi. C'est sympa. Projet Île-de-France avec Dembélé, etc. Et mes couilles. Mais maintenant, il faut dégager, quoi. Oh, putain de bordel de merde, Colomoynie. Et c'est pas le seul. Hier, fou. À part Zahir Emery qui nous sauve le cul, franchement. Barcola, je l'ai dit. Bon, lui, il touche les potos, les trucs. Il me fait plus de la peine qu'autre chose, Bradley Barcola. Il joue pas. Il a marqué samedi face à Nantes. Mais voilà, autrement, il joue pas. Quand Donnarumma s'est fait expulser au Havre, c'est lui qui a été sacrifié. Franchement, Barcola, il me fait de la peine. Mais Colomoynie, il me donne des envies de... Enfin, bref, des envies de meurtre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... J'ai envie de tout casser quand je vois Colomoynie rater des occasions comme il l'a fait hier. Lee Kangin, c'est pareil. Oh là là, putain. Lee Kangin. Skriniar. Skriniar, lui, il commence à me chauffer, par contre. Ah, je le voulais, Skriniar. Au mois de janvier, j'ai insulté l'arbre généalogique de Luis Campos parce que l'Inter en demandait 20 millions et que cet enfoiré, là, il faisait la pince. Oh putain, Skriniar, c'est dur. Oh la vache. Skriniar, c'est compliqué. Donc, voilà. Alors, on va reprendre le fil de cette soirée. Donc, tout a commencé déjà en Angleterre avec l'ouverture du score de Newcastle. Et alors, quand le fait que Newcastle menait au score a été combiné à l'ouverture du score de Dortmund, ah, j'ai rigolé. Je vous jure. Quand Adeyemi a ouvert le score juste après la mi-temps, ah, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, bon, bah, voilà, ça y est, on y va. On y va tout droit. Et le fait est, donc, que Zaire Emery a égalisé très vite. Alors, lui, c'est vrai que j'ai eu des doutes parce que ça parlait d'un retour début d'année prochaine. Je l'ai vu. C'était même pas remplaçant, d'ailleurs. Je l'ai vu titulaire d'entrée. J'ai dit, putain, qu'est-ce qu'Enrique est en train de nous foutre ? Mais Enrique, je vais y revenir après. J'ai dit, qu'est-ce qu'il nous fait encore ? C'est imbécile. Zaire Emery titulaire, moi, dans mon esprit, il aurait dû le laisser sur le banc et le faire jouer à la dernière demi-heure. Bon, bah, il se trouve qu'il a eu raison puisque Emery, Zaire Emery titulaire, il a marqué, etc., etc. Donc, on a égalisé. Mais le problème, c'est que Newcastle menait toujours contre Milan. Et on a marqué un deuxième but par Bappé. Il devait rester une dizaine de minutes avant le terme de la rencontre. Et, alors, le but a été refusé quasiment tout de suite après avec l'intervention de la VAR. Mais pendant le court laps de temps, on menait au score. Donc, on était premier, forcément, puisqu'il suffisait d'une victoire face au BFAOB pour qu'on reprenne la première place avec les confrontations directes. Et d'ailleurs, ça, pareil, je vais revenir après par rapport à Milan. Pendant le court laps de temps, on a occupé la première place du groupe. J'ai regardé un petit peu les deuxièmes des autres poules. Et ça m'a rappelé il y a cinq ans. Vous savez, quand on est sortis d'un groupe extrêmement relevé avec Naples, Liverpool et l'étoile rouge de Belgrade. Et qu'on était sortis comme des merdes contre Manchester United. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va nous la foutre ce coup-là ? Parce qu'il y avait Copenhague, il y avait l'Inter, il y avait Naples. Je m'étais dit, tiens, l'Inter, ça peut être pas mal, on ne les a jamais rencontrés en Coupe d'Europe. On va les tirer lundi et ils vont nous la mettre bien profond, ça va être cool. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre. Le but a été refusé, on est repassé deuxième. Et alors, par contre, pendant les cinq dernières minutes du temps réglementaire, que ce soit entre Dortmund et Paris ou Newcastle et Milan, sans compter le temps additionnel, je vous jure, je ne tenais plus en place. Nous, on faisait match nul, Milan menait au score, je ne tenais plus en place. Parce qu'il suffisait d'un but de Newcastle, par exemple. Newcastle prenait le nul, on était fric, on était baisé. Mais bon, on est qualifié, il reste à savoir pourquoi. Pour servir de punching ball au Real Madrid, au Bayern, à Manchester City. D'ailleurs, le tirage dont je vais vous parler samedi, je l'ai simulé. Figurez-vous qu'on tombe sur le Real, c'est surprenant. Pour revenir sur les individualités dans le Colomogne, sérieux, il faut arrêter. Alors, je sais que ce n'est pas au mercato d'hiver qu'on va faire notre beurre, etc., qu'on va recruter la terre entière. Mais, pfff, écolo-moigne hier, là. Et alors, Enrique ? Alors, si j'étais lui, hier soir, à la fin du match, j'aurais prié tous les dieux de la terre, du football, de ce que tu veux. Parce qu'il a quand même ouvert sa gueule, Enrique, en conférence de presse. Ouais, ne vous inquiétez pas, la fête commence demain, ça va bien se passer. Ah bah, Zaire Emery, il t'a sauvé ton cul, mon pote. Crois-moi. Oh, putain. Mais alors, du coup, j'ai une petite question, là, qui me vient à l'esprit. Enrique n'aurait pas été menacé en cas de repêchage en Ligue Europe 1. Mais là, comme on va sortir comme des merdes en huitième de finale, parce que ne rêvez pas. Et là, je suis certain d'avoir raison. Autant, je me suis trompé en disant qu'on ne passerait pas à la face de poule, etc. Bon, même si c'était Eric Rack, comme à chaque fois. Mais là, quand on va se faire sortir en huitième, qu'est-ce qui va se passer, du coup ? Parce que qui aura la légitimité ? Enfin, qui n'insère, je veux dire. Mais n'insère quelle légitimité il aura à virer Enrique au mois de mai, là ? Si, enfin, quand on sera sorti en huitième de finale. Donc, voilà. Alors, je voulais revenir vite fait sur le classement. Parce que l'année dernière, on s'est fait shipper, entre guillemets, la première place par Benfica. Alors qu'on avait le même nombre de victoires, le même nombre de matchs nuls, le même nombre de buts marqués, encaissés, etc. Je ne sais plus quels critères ils avaient appliqués. Mais le fait est que là, les confrontations directes nous ont sauvés par rapport à Milan. Donc, merci les mecs, on s'en souviendra. Enfin bon, en même temps, pourquoi faire ? Ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Alors, il se trouve que j'avais tourné un débrief hier, parce que j'avais posté un truc comme quoi le débrief était avancé hier soir. Mais il se trouve que je l'ai revisionné juste avant de dormir et il ne m'a pas plu. Donc, voilà. J'aurais pu le garder parce que pour tout vous dire, cet après-midi, il y a une petite boutique de sport qui est là pour quelques jours dans Paris. Et j'ai décidé d'y aller. C'est pour ça que j'ai voulu tourner hier soir, parce que je me suis dit, tiens, je tourne ça ce soir, je l'envoie demain matin. Comme ça, je suis tranquille. Mais bon, voilà, ça ne change rien. La vidéo va sortir dans le courant de la matinée. Donc, voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que... Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Si ce n'est qu'on a encore une chance, mais... Pardon. On a encore une chance inouïe de sortir des poules. Et puis, voilà. Alors, il y a quand même plusieurs choses qui me font plaisir. La première, c'est que Newcastle termine dernier. Ça, voilà. L'argent ne fait pas le bonheur, les mecs. Enfin, remarquez, je pense que ça, Newcastle, ils vont le comprendre plus vite que nous. Et deuxièmement, c'est qu'on fait fermer la gueule, sa gueule à la terre entière. Pardon, je n'ai pas l'habitude de me victimiser. Mais là, hier, on était vraiment seul contre le monde entier. Je suis désolé. Donc, le fait qu'on se qualifie, même si on sort... Enfin, si. Quand on sera sorti en huitième, ouais, ok, on va se faire vanner la terre entière, on va se foutre de notre gueule. Ok, ça, on a l'habitude. Mais pour un club dont, soi-disant, les gens n'en auront rien à foutre parce qu'il existe, grâce au Qatari, etc., je trouve qu'on fait beaucoup parler quand même. Enfin, bon, comment dire ? La mémoire sélective, bref. Non, mais c'est bien. Voilà, là, ce coup-là, on est passé. On a fait fermer sa gueule au monde entier. C'est plutôt cool. Mais par contre, il ne faut pas vous y tromper non plus. La Ligue Europe 1, on y aura droit un jour. Voilà, ça ne s'est pas passé il y a cinq ans. Bon, rétrospectivement, on aura dû. Ça ne s'est pas passé cette année. Ça ne s'est pas passé il y a trois ans non plus parce qu'on l'oublie souvent. Mais là, la poule avec Manchester United et Leipzig en 2020, ce n'était pas une partie de plaisir. Mais un jour, on y aura droit. Donc, voilà. Et puis, ce jour-là, vous saurez que des gens comme moi auront prévenu. Donc, voilà. Mais franchement, je ne vais pas dire que le nul n'est pas justifié. Mais un minimum d'application de la part de notre attaque, notamment de M. Colomoni, on est premier. Alors, ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose. Parce que même en étant premier, on aurait trouvé le moyen de tirer la Lazio, l'Inter, etc. de se faire sortir. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut vous appliquer, les gars. Parce que ça, en huitième, ça ne partonnera pas. Qu'on joue Manchester City ou, je n'en sais rien, moi, ou Arsenal. Bon, de toute façon, même Arsenal nous tabasse. Donc, à partir de là, voilà. Mais peu importe qui, on jouera en huitième. Des matchs comme ça, ça ne pardonnera pas. On va se faire bouffer tout cru. Donc, voilà. Donc, la prochaine étape, c'est Lille dimanche. D'ailleurs, il n'y aura pas de supporters parisiens à Pierre-Montrois. Comme beaucoup de... Il n'y aura pas de déplacement, je crois, ce week-end en Ligue 1. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'arrêtés qui ont été pris. Et puis, voilà. Et puis, nous, on se retrouvera samedi pour le bilan des phases de poules et le tirage, enfin, mon tirage à moi pour les huitièmes de finale. Et puis, voilà. Après, ce sera le débrief du match contre Lille, le débrief du match contre Metz. Et le bilan de l'année, d'ici une dizaine de jours. Voilà. Allez, salut à tous. Sortez couverts. On est qualifiés, mais ça a été laborieux. Voilà. Allez, bonzaï. Et puis, on est qualifiés. On est qualifiés, mais ça a été laborieux. On est qualifiés, mais ça a été laborieux. On est qualifiés, mais ça a été laborieux.